La journée des légumiers, comme aujourd'hui, c'est une journée qui est dédiée aux professionnels, producteurs, industriels de légumes en conserve et surgelée, qui se réunissent pendant une journée pour partager les différents enjeux et les projets. C'est vraiment une thématique qu'on a voulu pour répondre à un questionnement qui traverse tous nos professionnels aujourd'hui au quotidien. Ils se sont engagés et sont engagés. Ils reconnaissent la nécessité d'avancer sur un certain nombre d'enjeux sociétaux clés sur lesquels ils ont une part à jouer. Au quotidien, il y a un certain nombre d'aléas, à la fois les aléas climatiques, à la fois les aléas économiques, qui vont venir contrarier cette ligne. Parmi les paradoxes, on pourra aussi noter ceux auxquels on est confronté quand on essaie de comprendre aussi le comportement et les besoins de nos consommateurs. On le sait, ils nous demandent tous, bien évidemment, des produits sains, des produits abordables dans ces contextes d'inflation, de tension sur le pouvoir d'achat, c'est nécessaire. Et notre catégorie, elle est très pertinente sur ce sujet-là. Ils veulent des produits d'origine France, c'est le propre de notre filière de produits en France, on le sait tous. Ils veulent végétaliser leurs assiettes. Et pourtant, en 2023, comme l'année précédente, la consommation de nos catégories a baissé. Le quotidien est parfois difficile à faire entrer en adéquation avec cette stratégie de long terme. Et donc, c'est ce point-là qu'on a voulu discuter pour se dire que malgré tout, c'est la bonne voie, que c'est bien celle qui va nous permettre demain de produire des légumes dans des conditions qui sont durables et viables. On a voulu laisser beaucoup de place aux témoignages de nos professionnels ce matin, donc des légumiers, un producteur, un industriel, un responsable d'organisation producteur, qui sont venus témoigner de ce qu'eux font pour faire évoluer leurs pratiques. Ce à quoi je suis très attaché dans mon métier, c'est l'agronomie. C'est essentiel pour garantir la durabilité de mon exploitation. Mais comme on est aussi attentif à la santé de nos sols, on est aussi attentif à la santé de nos familles et de nos salariés. Donc c'est pour ça aussi qu'on réfléchit beaucoup comment utiliser moins de phyto. C'est vrai qu'on prend plein de risques quand même. On essaye, on se creuse la tête, on s'engage, on s'expose. Et il ne faut pas oublier que des fois, il y a des échecs. Il faut qu'on reste quand même en veille, qu'on reste dans l'action, qu'on reste dans la perspective de continuer à s'améliorer. La spécificité de notre filière, c'est que quand on dit souveraineté alimentaire, on parle souveraineté agricole et souveraineté industrielle. On a un lien qui est très étroit. Il y a beaucoup d'efforts qui sont portés actuellement par les pouvoirs publics sur le monde agricole. Et c'est tant mieux. Il faut continuer. Il faut aussi qu'on accompagne l'industrie. On aura aussi besoin, si on veut demain avoir une souveraineté alimentaire, qu'on puisse aussi soutenir nos usines dans leur modernisation et dans leurs besoins d'investissement. Les légumiers de demain, tout est dans la formule. C'est qu'il faut qu'on ait des producteurs demain pour produire nos légumes. Ça interroge sur la façon dont on doit manœuvrer dans ce contexte-là. On a affaire à une population de jeunes agriculteurs qui a un sens aigu de l'aspect économique de leur activité. Et parallèlement à ça, une volonté de pouvoir disposer de temps libre en dehors de l'exploitation. On a co-construit et on a travaillé ensemble, entre producteurs et industriels. Donc en fait, on a franchi une nouvelle étape dans la mise en place de nos feuilles de route. Chaque atelier à chaque table était dédié à une action d'un de nos engagements. Et on a travaillé par la discussion entre les producteurs et les industriels et les organisations de producteurs aux modalités de la mise en place de l'action. Mais j'ai vu aussi beaucoup de sourires parmi les tables. J'ai eu beaucoup d'interactions. Cet après-midi était très passionné. C'est comme ça qu'on a travaillé pour élaborer aujourd'hui notre socle de les légumiers de demain. C'est comme ça également qu'on a établi nos plans d'action. Et c'est comme ça qu'on va poursuivre dans la mise en œuvre partagée de l'ensemble des actions de notre démarche Les Légumiers de demain. Le contenu des interventions que vous avez vu ce matin, mais aussi la facilité avec laquelle on échange sur les nombreux sujets qu'on a eu cet après-midi, le démontre. C'est un vrai collectif qui travaille ensemble. Et ça, c'est quand même une très bonne nouvelle parce que les enjeux qu'on a à affronter, c'est qu'on ne peut quand même pas aller loin d'en. On arrive aujourd'hui à obtenir une meilleure écoute et une meilleure compréhension de nos enjeux et de nos besoins. Concrètement, au niveau des avancées, le premier point, c'est sur l'investissement. Le deuxième point, et non des moindres, c'est l'accompagnement à la transition. Pour pouvoir opérer une transition, il faut avoir des alternatives. Ces alternatives, il faut les chercher. Elles ne se décrètent pas. Le premier gros enjeu sur lequel on s'est entendu, c'est la gestion de l'enarbement et pour nos cultures printanières, en particulier pour les dicotylédones. Et donc, ça a donné lieu à un accompagnement et un soutien inédit de l'État, financé un programme de 4 millions d'euros où on a bon espoir, du 4-5 ans, de donner des solutions opérationnelles pour nos différentes cultures légumières concernées. On le savait, l'une des raisons d'être de notre démarche des légumiers de demain, c'était de mieux nous ouvrir à l'extérieur, de mieux faire comprendre nos réalités, de faire connaître notre filière et ses enjeux. Et tout ça, en le faisant ensemble. Aujourd'hui, grâce aux légumiers de demain, nous avons une ligne stratégique solide pour le futur, mais pragmatique sur le présent. Et donc, au final, ce lien étroit, ce partenariat, cette relation de travail que l'on a aujourd'hui avec les pouvoirs publics, c'est vraiment la rencontre, et je tiens à le souligner, d'une posture progressiste et visionnaire des légumiers de demain, de notre filière, et d'une politique agricole ambitieuse des pouvoirs publics au service de la souveraineté alimentaire. de la souveraineté alimentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada